bonjour à tous aujourd'hui on est le 29 avril 2023 alors je viens faire beaucoup de travail dans mon élevage de verres de farine j'ai surtout beaucoup de ténébrions à enlever du son de blé puis des vieux ténébrions à enlever les morts alors je vais vous montrer quelques petits bouts bon visionnement et merci pour votre petit pouce en l'air à très bientôt je vais d'abord commencer par ce bac là il ya des vieux vers ils sont beaucoup beaucoup alors je vais enlever les gros vers et puis les nymphes et puis je vais replacer les petits vers dans du nouveau son de blé alors voilà je les ai mis dans du nouveau son de blé je leur ai remis des pommes et puis j'ai laissé dans le même bac parce que c'est des vieux vers alors ils grossissent assez vite et puis j'ai enlevé ceux là ici que je vais donner aux oiseaux sauf les nymphes que je vais séparer alors là je vais enlever les légumes alors je prends le plus gros tamis que j'ai alors tous les ténébrions vont passer dans le tamis il va rester juste les aliments alors je vais leur laisser le temps alors là je vais transférer tous les ténébrions dans ce bac là et puis je vais installer des boîtes d'oeufs comme ça ils vont s'agripper après les boîtes et puis je vais pouvoir enlever un peu les ténébrions qui sont morts alors je vais leur laisser ça environ 15 20 minutes et puis après on va voir alors là j'ai conservé le son dans lequel les vieux ténébrions ont pondu afin de savoir vraiment s'il ya des bébés alors j'ai marqué la date des vieux ténébrions qui était né entre le 17 novembre et le 2 décembre j'ai marqué la date du transfert d'aujourd'hui alors dans quelques mois on va voir vraiment si les vieux ténébrions y pondent encore alors après quelques minutes on voit que les ténébrions ont pas mal tout traversé sauf ceux qui sont coincés comme il est coincé et probablement mort il a été coincé il est mort alors il est coincé dans les légumes alors j'ai réussi à enlever tous les légumes les vieux ténébrions qui sont vivants ont traversé alors je vais les ajouter aux ténébrions vivant alors dans quelques minutes je vais voir les ténébrions vont tout monter je vais savoir que ceux là ils sont vivants alors les ténébrions qui ont grimpé dans les boîtes d'oeufs et je sais qu'ils sont vraiment vivants alors j'ai ce coup pour les enlever les mettre dans le son neuf je vais les garder encore un mois pour voir vraiment le maximum jusqu'à quel âge qu'ils peuvent vraiment pondre des yeux s'accoupler et puis pondre bon 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 alors je vais encore enlevé des gros verts il y a beaucoup de deux verts il ya beaucoup de ténébrions je vais récupérer le guano alors là c'est des vieux verts entre le 25 août et le 17 septembre alors ça a pris du temps parce qu'ils ont passé l'hiver ici et puis j'essaie de garder les gros et les nymphes dans le tamis je vais laisser les petits se transformer encore dans son neuf je vais mettre ici et puis je vais les mettre avec leurs amis alors je les ai remis dans le même bac en laissant la date j'ai passé au tamis les plus petits verts il me reste encore les gros verts à passer dans le tamis puis à récupérer toutes les nymphes alors ils vont descendre tranquillement ceux qui vont rester dans le tamis je vais les garder pour les rentrées pour les oiseaux du ciel alors là je récupère les nouveaux ténébrions alors j'enlève l'essuie-tout sur laquelle ils se sont tous installés je les mets dans du nouveau son de blé et puis j'inscris la date il aime ça se cacher même dans le double si vous n'avez pas d'essuie-tout fait mettre un linge un vieux torchon humide ça fait bien aussi ça aide les neufs à se développer vu que de l'humidité alors je leur mets du son neuf j'ai marqué la date du 29 04 comme quoi que c'est des jeunes ténébrions et puis il en reste un petit peu ici qu'on va enlever se sont pas agrippés après l'essuie-tout alors c'est plus facile d'enlever les ténébrions quand on les place dans un contenant plus grand on les voit plus facilement pour les récupérer il y en a des très très jeunes alors finalement tout à l'heure j'ai essayé de mettre des barquettes de polystyrène des assiettes en styromousse pour voir si les ténébrions s'agrippait après mais il préfère les boîtes d'oeufs alors je vais simplement utiliser des boîtes d'oeufs mais c'est très long pour que toutes les ténébrions s'agrippent après et puis enlever les morts c'est vraiment beaucoup trop de de travail alors je pense bien que je referai pas cette expérience je vais laisser les ténébrions morts de toute façon les ténébrions qui sont vivants ils vont les manger alors c'est pas perdu et puis les oiseaux raffole pas tellement des ténébrions alors lui est à veille à veille de se transformer fait que je vais le laisser quand même avec les ténébrions alors il a plus l'air d'avoir d'autres ténébrions ici en reste encore un petit il faut ils sont pâles alors ça c'est tout dit des nymphes alors je vais les remettre dans leur contenant avec sopalin humide ils vont continuer à se développer et puis je vais faire la même chose avec mon bac qui avait des jeunes ténébrions du 18 18 avril alors les ténébrions ont déjà commencé à se former ça va vite avec de l'humidité 18 avril et puis on est le 29 et puis j'ai déjà beaucoup de ténébrions de former alors les nymphes ils ont moins de chance de sécher moi je trouve vraiment que c'est l'idéal alors là je vais réhumidifier mon mais suite où je vais transférer les nymphes qui restent en soi il y en a plus beaucoup alors je pourrais les condensés les mettre tout ensemble dans le même bac parce que là ça commence à faire beaucoup de bacs de petits bacs alors il n'y a pas beaucoup de ténébrions ce sont pas mal tout agrippé après les sopalin il est mon chéri reste encore un ici un tout petit un autre ici et j'en avais un autre ici un autre là ici encore un alors il reste pas beaucoup de nymphes ça va vite ça va vite la transformation des nymphes il reste juste ça alors je vais réhumidifier mon sopalin alors ici je vais simplement remettre les nymphes ici un ténébrion un nouveau ténébrion tout petit et c'était du 25 avril les nymphes étaient du 25 avril alors il n'y a pas d'autres ténébrions fait que je vais d'en profiter pour réhumidifier mon essuie tout juste un petit jet comme ça ça fait bien on le remet dans le fond et puis on remet les nymphes sur le sopalin humide alors ici il m'en reste un je vais faire la même chose c'est 21 04 21 04 il ya un il ya deux ténébrions du 21 04 puis on est le 29 deux ténébrions il n'y en a pas d'autres ici il n'y en a pas dans ça alors si je vais faire la même chose médifier mon sopalin le remettre et comme ça ils vont continuer à croître alors ici ça c'est tout mais nouveau mais nouveau ténébrions les bébés alors j'ai inscrit la date du 29 il sont neuf alors je vais leur donner des petits morceaux de pommes alors ça va être tout pour aujourd'hui ça fait déjà deux heures que je suis ici je vais tout ranger et je vais vous dire à très bientôt merci oh Sous-titrage ST' 501